Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Cette crise du Covid avec ses confinements et ses couvre-feux successifs a déjà fait pas mal de dégâts, notamment auprès des étudiants. Ils sont privés de petits boulots qui leur permettaient de vivre et beaucoup se sont retrouvés sans ressources et même sans nourriture. Heureusement, des associations leur viennent en aide, mais on va le voir, le malaise est beaucoup plus profond. Notre équipe a enquêté pour vous à Strasbourg. Mercredi, 9h30, des dizaines d'étudiants font déjà la queue devant les bâtiments de la Galia à Strasbourg. Ils viennent pour recevoir des aliments et des produits d'hygiène. Peter ne manque pas cette distribution, devenue tradition. depuis le premier confinement. Personne suivante, c'est content ? Est-ce que tu as besoin de masque ? Oui. C'est lavable ou jetable ? Il est lavable et je te conseille de le laver avant la première utilisation. Ok. C'est pour combien de fois ? Une dizaine de fois en général. En boisson, on a du métis, du conca ou bien de l'eau pétiente ? De l'eau gazesse. Ok. Merci, bonne journée, au revoir. Pour cet étudiant en philosophie, venu d'Indonésie, cette solidarité est très précieuse. Les choses que j'ai dans mon chariot, là, au moins, ça vaut une vingtaine, trentaine d'euros. Voilà. Maintenant, je peux consacrer à, je ne sais pas, acheter des livres. Comme je suis en matière qui nécessite beaucoup de livres, je ne sais pas, acheter des tickets de tram pour me déplacer. Ça va partout. Le budget, je vais économiser ici. Quelques minutes plus tard, c'est Romuald qui rejoint la file. Cet étudiant en informatique vit avec 260 euros par mois. Autant dire que cette distribution lui permet aussi d'économiser et de ne plus sauter de repas. J'utilise les denrées que je récupère aux distributions pour mes repas le soir et le midi, je vais en restaurant universitaire parce que les restaurants universitaires ne sont pas forcément ouverts tous les soirs et ça me permet aussi de diversifier, de faire mes propres repas. C'est malheureux de se dire qu'on en a besoin, mais si on en a besoin, autant en profiter et l'assumer. Bonjour ! Alors, il y a une poule basquette, du casse-lai ou de la soupe de kimono ? Euh, non, ça ira. Ça ira. La farine ? Non, merci. Huile ou le lait ? Je vais prendre le lait, s'il te plaît. Tiens, tant pis. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. En cette période bizarre, cette distribution organisée par une association d'étudiants offre toutes sortes de douceurs. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Ils sont avenants, ils disent bonjour, je dis bonjour, je remercie, je dis au revoir quand je pars. C'est vraiment un côté social qui me plaît beaucoup. Ce n'est pas juste des personnes qui donnent des aliments et qui ne vous calculent pas. Il y a vraiment un lien social qui est vraiment bien. Un moment de sociabilité bienvenu pour ces jeunes qui repartent, chacun de leur côté. Peter peut à nouveau remplir sa cuisine. Un geste rassurant, car sans la possibilité d'avoir un petit boulot, tout se complique. Il m'est arrivé le mois dernier de ne plus avoir rien sur mon compte. Alors, il a fallu que j'appelle des gens pour demander de l'aide. Il y avait l'aumônerie universitaire qui m'avait beaucoup aidé. Et ça, j'en suis vraiment reconnaissant. Une chose inquiète encore Peter. La fermeture des bibliothèques. Il est venu spécialement pour étudier les sciences humaines. C'est un peu la désillusion. Avec la philosophie, il faut parfois être en mesure de consulter plusieurs livres à la fois. C'est cher si on va acheter. Voilà, la bibliothèque, c'est une excellente solution pour les philosophes en formation. Maintenant, il faut qu'on fasse un peu à emporter avec les livres même. Il faut qu'on réserve en ligne. On cherche à la bibliothèque et après, on ne peut pas vraiment rester longtemps du tout. Bientôt, on va s'adapter. Ça va devenir la normalité. Et ça t'embête ? Oui, franchement. De retour à sa résidence universitaire, Romuald s'accommode d'une autre réalité du moment. Dans quelques instants, son cours de programmation système va commencer en ligne. Et voilà, maintenant, il faut qu'on attende que le prof arrive. Il ne devrait pas tarder. C'est déjà arrivé qu'on se retrouve sans professeur. Mais du coup, là, il a l'air d'être là. Il faut juste qu'il va commencer à 13h30 et laisser un petit peu, attendre un petit peu le temps que tout le monde vienne. Parce que le souci du existentiel, c'est que tout le monde doit trouver la salle de classe. Et des fois, on a un espace commun pour tous les élèves. Et les étudiants ne trouvent pas forcément, ne se connectent pas ou ne s'enregistrent pas sur le cours. Donc, il faut attendre un petit peu. Mais surtout que là, c'est le début du semestre. Donc, c'est le temps de tout se mettre en place et que tout soit expliqué pour tout retrouver. Je vous incite fortement à vous munir de caméras et de micros. Puisque, malheureusement, je pense qu'une grande partie du semestre, voire l'intégralité du semestre, sera fait à distance. Cette nouvelle ne réjouit pas l'étudiant de deuxième année. Il y a vraiment une perte d'informations distancielles. Il n'y a plus l'attention du professeur, les mouvements qui permettent de rester accrochés à son discours. Donc là, on est juste devant son ordi, tout seul. Donc, c'est vraiment très compliqué de suivre. Moi, mon dernier semestre, ma moyenne, j'ai ressenti une baisse dans ma moyenne de par le distanciel. Donc, c'est très compliqué. Surtout quand on sait que des établissements scolaires comme les lycées ou les écoles primaires sont en présentiel. Nous, les étudiants, on se pose vraiment beaucoup de questions à se dire pourquoi nous, on ne peut pas et pourquoi les lycéens peuvent. Les dernières nouvelles que les L1 pourraient être en présentiel par groupe de 10, aussi pourquoi les L1, c'est beaucoup de questions qu'on se pose. Et on se dit qu'on n'est vraiment pas écouté, que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte des difficultés que c'est d'être en distanciel. Ça pèse beaucoup quand je lis qu'une personne a tenté de se défenestrer parce qu'elle a eu ses résultats et que le distanciel a détruit ses résultats. C'est vraiment grave d'en arriver là et de se dire qu'il n'y a rien qui est fait. C'est très grave. Comme ils le peuvent à leur niveau, les étudiants relais du CRUS se mobilisent pour éviter d'en arriver là. Salut Anaïs ! À la résidence Vice, Lucie, Flora et Anaïs ont rendez-vous avec la directrice pour organiser des jeux en plein air, en plus de leur porte-à-porte habituel. On a vu qu'il y avait encore le temps de table qui était disponible. Enfin, qui est encore accessible. Oui, on peut, si on demande à ce qu'on prête les raquettes à l'accueil, voilà, on emprunte les raquettes et vous allez jouer là-bas. Maintenant, si vous êtes quatre ou six, si vous n'êtes pas plus nombreux, on peut le faire là. Si vous voyez qu'il y a vraiment du monde, on sort un petit peu de la résidence. Je pense que je suis encore plus utile que ce qu'était avant l'étudiant relais en 2019 et en 2018. Ça m'est déjà arrivé, quelqu'un m'a envoyé, je ne suis pas bien. Je lui ai dit, je lui ai proposé qu'on se rencontre, qu'on en parle. Et avec les petites formations que j'ai eues, je sais déterminer si la personne est en danger ou si elle ne va pas bien. Et c'est là que je relais à la psychologue et c'est la psychologue qui prend le relais. En dehors du soutien psychologique qui est nécessaire pour certains, on met en place des choses qui leur apprennent et qui leur permettent de gérer leur anxiété et leur stress. Par rapport à l'année dernière, on a quand même la chance qu'un vaccin ait pu être mis en place et qu'il soit en plus efficace d'après les données scientifiques. Et ça donne quand même de l'espoir parce que l'année dernière, quand on a eu le premier confinement, on n'avait pas de solution. Cet espoir d'un retour à une vraie vie normale anime aussi Romuald et Peter. Bientôt, peut-être, l'étudiant indonésien pourra-t-il revoir sa petite sœur de 8 ans et ses parents ? Depuis deux ans, il attend ce moment. La crise du Covid a aussi fait pas mal de dégâts au niveau de l'église. Les confinements, la baisse de fréquentation due aux jauges imposées par l'État a fait que les dons faits aux paroisses se sont considérablement réduits. Pour espérer inverser la tendance, l'église d'Alsace teste un nouveau procédé de quête. Ce sont des bornes et des paniers numériques. Mais à quoi ça ressemble et surtout comment ça marche ? On voit tout ça en images. Jusque-là, vous pouviez acheter votre baguette avec votre carte bleue. Désormais, vous pouvez aussi donner à la quête par contact. Une révolution numérique déjà testée au sanctuaire de Mariental, avant d'être élargie à d'autres paroisses en Alsace à partir de ce mois de février. On a mis en place la quête électronique, c'était avant Noël. On a servi un petit peu de lieu pilote pour faire cet essai. C'est par vidéoconférence que l'économe Diocésa prépare cette opération avec toutes les paroisses volontaires. Je vais faire une introduction pour replacer pour tout le monde le contexte. Si tout le monde est d'accord sur le fond, il n'en demeure pas moins que les questions techniques et pratiques sont nombreuses. Vous avez au mariage enterrement, beaucoup de gens qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas familiarisés avec la pratique. Si vous venez avec le panier, il faut leur expliquer à chaque fois comment ça marche. Est-ce que ça présente un intérêt dans ce cas-là ? Il est évident que cette expérimentation, elle se veut aussi simple que possible. On aurait pu, on peut peut-être, étudier le fait que vous soyez branché, par exemple, sur un compte du diocèse qui servira de support et qui vous rétribuera ensuite, qui vous restituerait. Pour mener à bien cette opération, le diocèse a fait appel à un partenaire qui travaille déjà avec plusieurs diocèses de l'église de France. Le fournisseur que nous avons contacté pour notre expérimentation dessert déjà 14 diocèses. Donc on est déjà en retard, d'une certaine façon. Alors on est en retard, il y a cela des raisons particulières qui tiennent à la structure du diocèse d'Alsace et de celui de Metz d'ailleurs, qui a tout contrat un adossement juridique. Et l'adossement juridique est délicat chez nous, puisque, comme vous le savez très bien, chaque fabrique est indépendante juridiquement, maîtrise son propre destin. Et donc, non seulement il faut faire accepter par un grand nombre de fabriques, au lieu de décréter ce crogne-nieu, comme dans une association de ces aides, je caricature, tout le monde y passe. Donc il faut d'abord convaincre, il faut expérimenter, il faut démultiplier, et ensuite chacun doit passer son contrat. Un contrat que la paroisse de Mariental a déjà passé, qui lui permet depuis plusieurs semaines de mettre à disposition des paroissiens des paniers de quêtes et une borne fixe pour répondre à plusieurs besoins. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait ? Alors il y a diverses raisons. D'une part, parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui utilisent la carte dans leur quotidien. La deuxième chose, on a fait aussi installer un tronc ici, parce que malheureusement, comme dans beaucoup de lieux où il y a de la visite, on s'est aperçus qu'on avait aussi des troncs qui étaient visités. Et utiliser de l'argent, enfin utiliser du coup le moyen électronique, c'est diminuer aussi les risques de vol des troncs. La sortie de la basilique se fera comme d'habitude par la porte de la Pietà, avec la quête faite à cet endroit. Comment ça marche ce truc-là ? Vous avez juste à choisir le montant que vous désirez. D'accord, et je prends ma carte ? Et après vous mettez la carte à côté pour un paiement sur contact. D'accord, bon ben... C'est tout facile. Je découvre. On va voir ça. Comme on le voit, ce nouveau système de quêtes se laisse rapidement apprivoiser et est bien accueilli. C'est la toute première fois, mais voilà, il faut bien commencer un jour. Et alors qu'est-ce que ça donne l'expérience ? Ben c'est très simple, voilà. C'est un nouveau geste, donc il faut s'habituer, mais oui, très facile. Très très facile, on choisit son montant et on passe sa carte, il est du sans contact, donc ça marche très bien. Est-ce que vous, vous avez l'habitude de donner à la quête par carte bleue ? Non, jamais. Et est-ce que ça vous intéresserait ? Dans plusieurs semaines, d'autres paroisses vont elles aussi se mettre à la quête numérique et si l'expérience est concluante, s'élargir à toute l'Alsace dans les prochains mois. Voilà, je vous rappelle aussi que le diocèse a lancé sa grande quête annuelle et que de nombreux moyens de paiement vous sont proposés. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.